Yo tout le monde c'est Meski pour une nouvelle vidéo donc on se retrouve donc sur fs19 pour certainement une carrière suivie donc une carrière qui va se suivre bien entendu comme son nom l'indique partir de zéro voilà donc on va acheter les premiers véhicules comme vous voyez donc j'ai pris partir de zéro il est temps donc de commencer cette petite carrière on a fait la vidéo découverte on a fait une vidéo cheat enfin cheat modification de fichier et donc c'est parti donc comme vous pouvez voir je suis sur fesbrun la map européenne plutôt située donc dans l'allemagne notre petite ferme sera ici on va d'abord acheter donc le champ 20 ensemble ce que ce qu'on va faire d'ailleurs tout de suite donc terrain voilà on va acheter le champ 20 acheter oui voilà donc comme ça le terrain nous appartient et ça c'est notre endroit aussi c'est notre petite ferme donc voilà alors ce qu'on va faire on va déjà aussi acheter notre petit silo je sais pas si vous savez mais donc on a des petits silo donc 110 mille 180 mille qu'est ce qu'on peut mettre 100 mille litres et 200 mille litres ok donc je ne sais pas si on va pouvoir stocker tout cela j'ai même pas vu qu'il y avait dedans qu'est ce qu'ils avaient planté on va garder ça ensemble donc c'est du rose c'est des betteraves ça va être vraiment très attendu écoutez on va d'abord se rendre donc sur le magasin on va prendre un petit tracteur je vais très certainement pencher donc pour le 500 favori on va prendre le plus gros charge de savants c'est toujours très très utile de l'avoir on ne sait jamais donc ce sera un tracteur que je vais acheter bien entendu pour le prix de 97000 euros voilà donc on va se contenter de ça ensuite on va aller donc chercher un petit semoir d'ailleurs donc permettez moi le semoir qu'est ce qu'il nous reste le petit semoir à cultivateur ça même on va prendre un gros non c'est pas ça c'est semoir machine semencer je me perds dans tout ça c'est ici voilà d'accord donc celui-là celui-là ah celui-là trente mille machine offre en outre donc on va prendre celle-ci je pense on va prendre celle-ci voilà donc en fait on démarre vraiment de rien les gars donc je compte sur vous ensuite bah la moissonneuse bien entendu hein moissonneuse hop on va prendre celle-ci celle-ci ouais pas le choix donc c'est parti acheter ok et alors donc une barre de coupe pour la moissonneuse qui sera certainement celle-ci acheter voilà donc on va ramener tout ça ensemble voilà donc hop avec vous je vous montre on va faire un petit peu aussi les paramètres ingame temps x 5 rapide ok on va laisser ça ainsi voilà démarrage automatique du moteur non stop and go non trafic routier oui 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 ça va mettre oui voilà ça le reste c'est on va dire plus ou moins correct donc j'ai mis le son des véhicules un peu plus fort qu'on puisse un petit peu en profiter aussi voilà donc en fait en fait je sais pas si tiens je ne sais pas comment ça se fait attendez permettez moi j'ai pas l'habitude d'utiliser la console des pc donc hop 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 ah voilà c'est ok d'accord je m'en souviendrai pour la prochaine fois donc c'est parti je vais donc utiliser le petit flight ici pour faire voilà ce que vous voyez comme ça voilà voilà donc on peut remettre la th on désactif et puis ben voilà donc on va ramener déjà la moissonneuse non on va déjà directement ramener donc le favori qu'est-ce que j'aime ça les amis bruit de masse et fin de fenn par qu'est-ce qu'il dit lui voilà donc on va les ramener donc ça au champ donc je joue au clavier là le pote donc à l'heure où je tourne la vidéo il y a toujours pas de patch par rapport au volant qui est un petit peu foireux sous fs 19 on va les ramener ça à la ferme gentiment dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et ma question est est ce qu'on pourra lancer donc la faq de la chaîne cette semaine étant donné à l'heure où je tourne la vidéo on est à 1942 abonnés donc il manque 8 abonnés pour que je lance la faq et donc il nous manque 58 abonnés pour avoir les 2000 on va regarder qu'est ce qui est rentable niveau culture bien entendu et on va donc sans plus attendre on va déployer on va planter donc ce champ déployé voilà le temps que ça se déploie on va donc faire ça ensemble qu'est ce qui est vraiment rentable au niveau des cultures sur ce farming voyons voyons un petit peu alors vous pouvez voir donc que les prix de l'oeuf est explosé sur ce farming donc on va devoir faire des business d'oeufs 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 pas business d'oeufs donc 1600 l'unité c'est plutôt pas mal mais bon il faut élever des poules alors donc blé ok colza vraiment pas cher du tout la tonne c'est chaud c'est tendu ouais pour faire du pognon ouais on va vraiment faire avec les moyens du bord donc ça va être certainement donc le coton je pense à 700 encore colza on va faire du coton est ce qu'on a déployé ouais tout est déployé merde pourquoi j'ai activé ça en fait alors y pour le coton voilà et on y va normalement ici il y aura pas besoin de passer un des chauveurs étant donné que qu'il y a la culture désolé d'écraser tout ça mais bon moi j'ai pas les machines pour récolter cela donc ça n'est pas utile pour moi merde bien sûr certainement des membres de l'équipe qui me rejoindront après donc dans l'aventure les amis c'est parti donc là pour l'instant je suis on va dire tout seul bien entendu et comme je le dis certainement quelques membres de l'équipe me rejoindront dans la partie alors quand j'en sais rien mais là pour l'instant on va dire il n'y a pas réellement besoin étant donné que voilà il n'y a pas beaucoup à faire on va laisser travailler le polac et moi je vais donc déjà ramener cela voilà attendez les stop and go on l'avait retiré non ? freinage stop and go non donc voilà freinage stop and go non what merde mauvaise touche attendez parce que la truc elle est trop haute je trouve on va l'abaisser voilà 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 je ne vois rien ce qu'il se passe à l'intérieur de la moisse donc ça va parce que la ferme n'est pas vraiment pas trop loin donc on va ramener cette moissonneuse cette petite moissonneuse sympathique new holand ah merde new holand donc c'est la new holand tx 32 à la ferme gentiment et ensuite cela nous permettra aussi de moissonner notre petit champ prochainement soit avec un membre de l'équipe comme d'habitude on avait fait et comme à l'ancienne aussi sur farming 17 des points voilà voilà donc donc dire que c'est une bonne chose il nous reste 50 000 euros on va les garder en cas où on sait jamais voilà on va donc aller garer notre gentille moissonneuse à la maison et prochainement si on a besoin d'équipement on ira louer bien entendu on va se garer ici je pense que c'est une bonne place on va se garer ici je pense que c'est une bonne place on va se garer là bas on va ici gentiment on va passer cela voilà on arrête le moteur gentiment et on va pas retourner dans notre train on retourne dans notre petit tracteur les amis alors euh ben comme vous le savez tous donc euh ben je suis passé donc sur pc et donc prochainement il y aura des investissements euh peut-être pas tout de suite hein les amis mais prochainement en tout cas il y aura donc des investissements qui se feront pour euh un serveur dédié sur farming alors je sais pas encore combien de slots ni rien en tout cas je compte directement mon équipe dedans mon équipe euh qui m'a toujours accompagné sur console qui m'a suivi d'ailleurs euh sur euh pc donc ce sera un serveur a priori euh 6 à 8 slots pour commencer et puis on verra par la suite euh si vous avez des partenaires euh à me conseiller pour les serveurs n'hésitez pas à me le mentionner dans les commentaires et comme ça bah si par hasard on peut faire venir les abonnés avec ça serait avec grand plaisir encore une fois que on ferait donc cela voilà parce que ben moi j'aime partager donc aussi mon contenu et inviter mes abonnés en game si cela me le permet même si au auparavant on va dire je n'ai pas ben fait participer les abonnés c'est je l'avais dit sur fs17 que j'inviterais donc les abonnés à à me rejoindre sur pc et c'est pour laquelle on va donc euh interagir avec cela même si dans certains cas on a des difficultés avec la connexion à savoir que le fs19 il y a vraiment pas longtemps euh qu'il est sorti et donc on a des difficultés pour euh de stabilité avec euh avec farming pour l'instant moi en tout cas j'ai j'ai pas de soucis je vais pas me plaindre franchement j'ai pas de soucis euh mis à part le volant j'ai pas d'autres problèmes donc franchement j'ai pas me plaindre et puis voilà on regardera aussi pour donc pour remplacer ce semoir pour pas faire parce que vous voyez la taille du champ 20 c'est le plus petit des champs pour euh pour euh pour euh pour euh pour prendre un autre culti outre que celui-là d'ailleurs on va regarder ensemble euh et vous allez me dire si c'est un bon conseil ou pas si pas on le louera et on gardera donc celui-là donc ce semoir voilà donc on a pris donc le deuxième euh il y a encore le troisième à 32 000 qui donc lui euh travaille aussi sur 3 mètres celui-là travaille sur 3 mètres 6 alors on va regarder donc directement celui-ci qui travaille sur 6 mètres euh ouais ouais bah je pense qu'on prendra donc celui-ci qui travaille donc sur 6 mètres à 76 000 euh ouais donc on peut louer les affaires bien entendu comme vous pouvez voir on peut louer euh les trucs c'est ce qu'on va faire ici donc on loue on va aller donc directement le chercher pour la vidéo je vais donc euh m'arrêter ici on va vite aller chercher l'autre et on continuera avec celui-là prochainement ou voir on le revendra pour euh acheter donc celui qu'on a loué mais ça je vous en parlerai donc dans la prochaine vidéo n'hésitez pas aussi à me donner dans les commentaires des idées de vidéos qui peuvent vous plaire et qui peuvent surtout vous aider euh comme ça ben ça vous rendra service dans une part donc on va le mettre ici merde je suis trop con frère je me cours avec les touches voilà hop voilà j'essaye j'ai coupé la route les gars donc j'ai loué l'autre on va faire plus simple et comme ça au moins vous voyez qu'on peut louer les affaires c'est plutôt pas mal et vous pouvez faire pareil avec tout que ça soit les gros engins ou les petits engins et pareil pour les tracteurs donc on peut louer les tracteurs bien sûr je rappelle aussi que plus l'objet a une valeur et plus l'objet coûtera cher à la location vous avez pu voir qu'il me coûtera donc 6000 par jour donc deux jours autant dire qu'il me fera donc 12000 voilà ce qui revient un petit peu cher allez donc c'est parti ça va il les supporte à l'attraction on va voir merde putain je m'en vais chaque fois sur le tracteur donc à l'attraction on ne supporte faut voir si au travail c'est supportable on va donc direct changer mettre le coton pour pas perdre de temps euh et puis voilà donc on va voir si non viens ici what the fuck hé j'espère je ne vais pas le perdre dans l'eau les gars non non viens ici what ici what c'est quoi ça les gars je vais devoir courir après le culti longtemps ou quoi what the fuck hé là et quand ils avancent ils avancent là ils réservent tourner en bas on va le bloquer what the fuck vous avez vu le cinéma les gars ou quoi c'est chaud quand même putain j'ai dit pas de stop and go quoi sur cette game ils me foutent le stop and go à chaque fois ouh quelle vidéo allez donc on y va putain quoi le truc de ouf le culti ma troll donc c'est la même famille que celui-ci enfin c'est surtout la même marque on va directement le déployer donc six mètres sur celui-ci hein plutôt plus grand on va dire voilà comme ça dans l'autre vidéo on récollera directement et alors on ouvra la machine aussi donc pour mettre l'insecticide pour éviter donc d'avoir les mauvaises herbes parce que vous avez vu il y a le système de mauvaises herbes d'ailleurs je ne sais pas si ça a été enregistré ici donc stop and go non voilà démarrage non ok salissure standard enfin voilà croissance de culture on va mettre rapide voilà destruction des cultures oui laborage périodique on va mettre non chaud non mauvaise herbe on va mettre non pour l'instant étant donné qu'on n'a pas de truc pour eux voilà donc tout ça on verra ensemble prochainement les potes voilà 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 en tout cas prochainement dans les prochaines vidéos on regardera ensemble ce qu'on peut acheter n'hésitez pas aussi à me dire qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on qu'est-ce que je devrais acheter aussi quelle serait l'économie et pourquoi ça voilà si vous avez vraiment des astuces n'hésitez pas à me le faire parvenir c'est très important les gaz qu'on est on est une communauté et donc voilà si vous avez l'oeil en plus de ce que on dit toujours les spectateurs ont un meilleur visuel que le joueur étant donné que le spectateur voit tous les défauts et que le joueur in-game ne le voit pas par lui-même donc si vous avez cela n'hésitez pas à me le faire parvenir et ça sera donc plus on va dire meilleur pour vous regarder à la suite vous voyez ça va un peu plus vite déjà de 6 mètres que le 3 mètres et je pense qu'il a vraiment pas de mal à le tirer et je pense donc qu'on va donc directement acheter ce cul ce semoir direct soit de ce semoir je sais pas s'il a le comment dire alors là en plus de ça c'est qu'on n'a pas de ça va être tendu ça va être vraiment tendu les gaz qu'on n'a pas de deux réservoirs à hongrès il faudrait qu'on puisse mettre de l'engrais si pas il n'y a pas d'engrais tant pis mais on sera à perte ce serait dommage ou alors on loue 1 un pulver à hongrès il faudra aussi louer un pulver à insecticides c'est ça le plus tendu en fait on va voir on va essayer de calculer plein d'astuces en tout cas sur ce farming parce que bah on est parti pour deux ans avec farming 19 bien entendu les potes donc on va voir tout cela ensemble voilà donc je pense que bah on finit je vais finir le champ tranquillement et donc vous avez vu un peu les achats que j'ai fait et je vais essayer de vite calculer qu'est-ce qui est vraiment gagnant par rapport à ça et comme ça bah ça va être plutôt bueno donc en tout cas première première carrière suivie sur ce fs 19 c'est parti elle est lancée donc comme vous avez pu le voir moi je vous remercie déjà d'aurait c'est d'avance de m'avoir regardé n'oubliez pas le petit like c'est super important le petit abonnement si c'était pas encore fait et que vous voulez suivre la série merci à tous déjà d'avance et moi je vous fais ciao bye bye et à la prochaine certainement soit pour une astuce dans dans une vidéo est ce qu'il y aura très certainement une astuce dans les vidéos donc restez connectés c'est très très important ciao et bye bye les potes quand je dis pouce vous dites bleu pouce bleu pouce bleu t'as aimé la vidéo lâche un pouce bleu 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 pouce bleu